Au paléolithique, les hommes préhistoriques tenaient une véritable diète d'athlète. Ingérant entre 3000 et 5000 calories par jour, soit plus du double de l'homme moderne, nos lointains ancêtres avaient besoin de beaucoup d'énergie pour survivre, qu'il s'agisse de chasser, de se déplacer ou tout simplement de lutter contre le froid. La majeure partie de cet apport venait de la cueillette. Fruits, légumes, plantes sauvages, noix et autres baies, lesquels étaient consommés sans aucune transformation, tout en étant nettement plus qualitatifs qu'aujourd'hui. Plus de protéines, de vitamines et de minéraux en proportion, ce qui fera dire au docteur Stan Leighton que pour une base de 3000 calories, l'homme des cavernes recevait 3 à 10 fois plus de vitamines que nous. Le tout avec 10 fois plus de fibres, 4 fois moins de sel et quasiment aucun sucre rapide, hormis le miel et les baies. Le reste de leurs apports venaient de la viande, consommée en quantité XXL à travers du gibier bien plus maigre que ne le seront les animaux d'élevage plus tard. La graisse étant surtout recherchée en traquant les femelles, les animaux plus jeunes, mais aussi en brisant des os pour récupérer la moelle. En vrai, elle n'était pas si mal la diète des ancêtres. En plus, c'était gluten free.